Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Jean-Luc Rechman à la présentation. Aujourd'hui c'était la fête nationale mexicaine, donc le maître de midi est arrivé. 90 000 et des poussières, il a mis le sombrero. Il veut partir au Mexique, il veut voir Chichen Itza. Alors juste en face, Chichen Itza, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez Islamoreles, l'île des femmes, et c'est vraiment très joli à voir. Bon, on a offert un porte-clés à Jean-Luc Rechman, il est content, il est content. Au coup d'envoi la première question dans le dessin animé, de quelle couleur est Calimero ? Et bien bien sûr, il est noir avec une coquille blanche sur la tétette. Après vous aviez Louana qui était venue avec Elisa, sa copine, qui faisait des t-shirts comme le cloclon. Ouh, une concurrente ! Bon, donc voilà, elle avait fait le t-shirt de Louana, et puis un t-shirt aussi pour Jean-Luc Rechman qu'on verra un petit peu plus tard. Durant la seconde guerre mondiale, pour quelles raisons précis certains deltoniens ont été engagés ? Et bien c'était pour distinguer l'ennemi. Ensuite, vous aviez Romain, Romain qui était venu avec Chantal, la maman de Romain. Bonjour madame. Alors, quelle chanteuse a fait monter la température cet été avec Envolver ? En général, on s'en fout, et aujourd'hui aussi je m'en fous, donc c'était Anita pour ceux que ça intéresse. Après elle est arrivée, Super Mimi, c'était Zéna je crois, qui était prof d'auto-école. Donc elle donne envie d'aller passer son permis. Moi j'ai juste besoin du code, hein, mais bon, je sais pas comment l'acheter ce code. Alors, pourquoi peut-on dire que la San Francisco State University, Université de Helsinki ou celle de Gantt en Belgique se sont ouvertes d'esprit ? Et bien elles ont un club Sado-Maso, bon, bah why not, hein. Voilà, et vous savez quel est le jambon préféré de ces universités ? Et bien c'est le fouet, oh, qu'est-ce qu'il est drôle. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a des jours dans un titre de bourgeoisien, donc bien sûr, c'était l'écume des jours. Après, bon, on a pu voir le fameux t-shirt que la copine de Louane a offert, donc il y a Jean-Luc Reichman. Alors, en décembre dernier, au Pakistan, pourquoi un conducteur de train a-t-il arrêté son convoi en pleine voie, ce qui lui a valu d'être suspendu ? C'est une évidence que c'était l'autre, parce qu'en général, pour les faire pipi, en général, ils font pipi directement du train, donc ils se font pas chier. Et justement, ils font juste pipi. Et puis, ben l'autre, c'était, donc c'était pour acheter du yaourt, donc c'est vrai qu'on a l'habitude de voir ce genre de truc dans ces pays-là. Donc sur cette question, elle est passée au rouge, qui dit rouge, dit duel. Elle a pris Romain au duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple, quand même. De quel pays sont originaires les champions de tennis, Borg, Stéphanenberg et Matt Willander ? Et qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit, le Romain ? Ben, il a dit les Pays-Bas. Bon, ben, tant pis, hein, comment dire, Bion Borg, il est super connu pour être, ben, un peu comme Ikea, hein, c'est suédois, donc voilà, donc il a été éliminé. Donc ensuite, Lou, Anna, ah, j'avais pas vu que ça s'écrivait comme ça. Donc Lou, Anna, Stéphane et puis Zéna se sont retrouvés, donc, au coup par coup. Alors, quel nom d'animal désigne aussi un objet ? La mauvaise réponse, c'est Zéna qui l'a donnée, c'était Le Brochet. Ensuite, quel nom ? Donc ça, j'ai déjà donné. Après, euh, non, quelle proposition qui se mange rime avec nous ? La mauvaise réponse, c'est Lou, Anna qui l'a donnée, c'était une langouste de Trécor. Bon, why not ? Ensuite, quelle chanson est un titre de rap américain ? Donc là, franchement, quand tu regardes tout ça, tu le vois tout de suite, ça, hein, l'intrus. Et c'est le maître de midi qui s'est planté, pourtant c'est super connu, Belzins, c'est un quartier de Marseille. Donc, Belzins, Breakdown. Alors, c'était super rigolo parce qu'il connaissait la plupart des autres trucs, puisque, bon, il l'a avoué, et c'est vrai qu'il l'a avoué, que ce sont des, c'est-à-dire, Rappers Delight, qu'est-ce qu'il avait d'autre encore, Still Dway, bah on va dire que c'était son époque. Et c'est pour ça qu'il connaissait, mais par contre, il ne connaissait pas Belzins, Bolton, donc il est passé à l'orange. Et puis ensuite, c'était quoi la question ? Je sais plus. Et puis la mauvaise réponse, c'était la tour, ah oui, c'était, moi je sais pas où elle est, j'ai perdu la question. Donc, que peut-on voir à Istanbul ? Donc, la mauvaise réponse, c'était la tour d'Hercule. Pourtant, le palais de Topkapi, c'était hyper connu, donc, voilà. Et puis un petit conflit, si vous allez à Istanbul, allez vous faire raser si vous êtes un homme, c'est super agréable, ou coupe-coupe. Alors, ensuite, donc, elle est passée au rouge, qui dit rouge-due-duel, la prison en duel qui est tombée sur une question, bah on va dire facile, hein. Dans quel conte, pardon, de Perrault, un personnage utilise-t-il des potes de cette lieu pour traverser le royaume de Matakin ? Bon, alors là-dessus, qu'est-ce que tu dis ? Bah, tu vas dire le chat-beauté ou le petit-pousset, d'accord ? Et, en fin de compte, eh bien, c'était la belle au bois dormant. Et là, tout le monde l'a eu dans l'os, c'est-à-dire que même le maître de midi, qui est de, oh, je le savais, c'était la belle au bois, c'était pas la belle au bois, c'était la... Qu'est-ce qu'il avait dit ? Il avait dit le petit-pousset, lui. Et, en fin de compte, eh bien, tout le monde l'a eu dans l'os, donc, voilà. Mais bon, il faut savoir que si Luana avait pris, donc, le maître de midi en duel, il n'aurait jamais eu cette question, hein, c'est pas vrai. Il aurait eu une question différente, hein, donc, mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Donc, ensuite, eh bien, Luana et Stéphane se sont retrouvés, donc, pour le coup, fatal. Et, entre-temps, Jean-Luc Reichman, il a dit un truc, bah, qu'il avait jamais dit jusqu'à présent. Il a dit, n'appelez pas. D'habitude, c'est appeler, 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 et donc, bah, là, c'était appeler pas. Bon, bah, n'appelez pas, et moi, bah, c'est la pub. Allez, retour de pub, pub, et c'est parti pour les questions pour le maître de midi. Quelle émission mythique des années, yé, yé, était surnommée SLC ? Tiens, justement, j'allais faire une vidéo sur SLC. Bon, on verra plus tard. Donc, bien sûr, c'était salut les copains. Ensuite, quelle grande variété de salade verte est la plus consommée en France ? Alors, elle a dit l'iceberg. Moi, je suis désolé, j'achète plus de laitue, donc, je suppose que ça doit être l'iceberg, maintenant, parce que, déjà, elle est beaucoup moins chère, et puis, elle est plus facile à préparer qu'une laitue. Mais, bon, il faudrait que j'aille vérifier. Dans quelle enceinte sportive aura lieu la finale de la Coupe du Monde de rugby 2023 ? Donc, c'était le Stade de France, ça, c'était encore pour Loana. Quelle extraterrestre de BD crée dans les années 70, c'est un nom qui rime avec moustache ? Tiens, il a eu une question difficile pour le maître de midi, donc, je suppose que c'était un nom que je n'avais jamais entendu parler. Au bac, quelle matière est toujours associée à la géographie ? Ah oui, alors, il y a un truc qui est rigolo, vous remarquerez, dans le coup fatal, c'est qu'en général, il a une question difficile, et tout de suite après, il a une question facile, mais bon, ça, c'est un truc... Par contre, le candidat, lui, non. Vous verrez après, donc, ensuite, dans la chanson de Patrick Sébastien, Que rate le petit bonhomme en mousse quand il s'est lancé ? Bon, ben, c'était le plongeoir. Ensuite, dans quelle trilogie, suitons les aventures du guerrier de la route dans Mad Max ? Qui incarne Rachel Zen dans la série Sout, avocat sur mesure, c'était Meghan Markle, Qui a été choisi pour remplacer Alexandra Sublet dans ses cantes loups ? Je ne sais pas si il y en a avec un nom italien. À quel auteur allemand doit-on le roman Le loup des steppes ? Je ne sais pas, elle non plus. À quelle particularité anatomique le dinosaure Trissetta Topps doit-il son nom ? Ben, parce qu'il a trois tops. Donc, voilà, après, dans quelle oeuvre littéraire croise-t-on Isangrin et Tibère ? Franchement, il n'y avait que des questions qui n'étaient pas évidentes. Donc, voilà, d'après une émission de Jacques Chancel, comment était l'échiquier ? Donc, il était grand. Et puis, après, pour elle, quel mot désigne aussi bien une faute de frappe que l'enveloppe calcaire d'un oeuvre ? Donc, c'était la coquille. Donc, elle a perdu. Et lui, il a gagné. Comme on peut le voir, il lui reste 31 secondes. Donc, voilà, donc, il danse. Il met un dos au ciel, comme d'habitude, aller au coup de maître. Quand on n'a plus aucun contact avec quelqu'un, on dit familièrement qu'on a coupé les ponts. Alors, ensuite, sur quoi portent la plupart des réclamations concernant le commerce en ligne ? Donc, c'était sur la livraison. Alors, moi, c'est livré en général en 48 heures, voilà. À part si, des fois, je n'ai pas la taille. Ensuite, dans quel ministère officier Winston Smith, dans le roman d'anticipation 1984 ? Bah, il a dit le ministère de la loi. Pourtant, c'était... Bah, si tu n'as pas vu le film, ni lu le bouquin de Jean Lorwell. Donc, voilà, tu ne pouvais pas savoir si c'était le ministère de la vérité et de la truth. Ensuite, l'entreprise Boussac, aujourd'hui disparue, était le fleuron français de l'industrie. Alors, lui, il est parti sur l'automobile. Pourtant, c'était assez connu. C'était le textile. Voilà, donc, il a perdu... Bah, ça fait des... Comme dirait l'autre, coup fatal pour le maître de midi. Mais c'est vrai que c'était une question difficile. Mais bon, en plus, c'est vrai que Boussac avait aussi des chevaux. C'est pour ça que peut-être que je le connais plus que d'autres. Et puis ensuite, dans le dessin animé de... Bon, Pinocchio, qui est l'animal et Ficaro. Donc là, c'était plus facile. C'était un chat. Donc, il a gagné 100 balles. Et il a fait la gueule. Parce qu'il n'aimait pas gagner peu d'argent. Donc, voilà. Donc, ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors, il est parti sur Maria Pakoum. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je crois qu'il est parti encore sur les sous-doués, il a dit. Donc, alors moi, par rapport à mes appels. Pour l'instant, il y a deux noms qui ressortent. C'est Louane et puis Boccolini. Donc, on verra. C'est le dernier jour. Donc, après, c'est terminé. Après, normalement, il va trouver l'étoile. Alors, aujourd'hui, on est vendredi, samedi. Alors, on va dire dimanche. Lundi. Ah ben non, mais lundi, ça se trouve, il n'y a pas d'émission. Donc, normalement, il va trouver l'étoile mardi. Donc, voilà. Donc, vous pouvez toujours envoyer votre proposition. C'est le dernier jour. Sur étoiledemidiaouclos.fr Et sinon, bon, le t-shirt du jour, c'est indigné. Presque parfait. Voilà. Et puis, la Royal Family. Avec Prince, Michael Jackson, Queen B. Et Rihanna sur le site 3millions.com Et sinon, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et surtout, portez-vous. Allez, bye bye. Ah, doux, doux.